Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans mes Jumelles pour les réunions du mardi 5 novembre. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode de Dans mes Jumelles est posté. Et attention, n'oubliez pas, vous le savez, c'est important, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, ayez ça en tête. Un petit mot aussi sur le Zocynchor, tous les jours, je vous rappelle que je vous propose un choix en 6 pour tous les Zocynchor au quotidien, un choix que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de The Turf et sur les réseaux sociaux de The Turf tous les jours avant midi. Allez, on y va et on commence pour ce mardi à 15h57, Réunion 3, course 6 à Bordeaux avec dans la dixième course du programme, le numéro 7, Mana Maa. C'est une jument qui vient de bien courir à Bordeaux, donc sur cette piste, sur ce parcours des 1900 mètres. Elle a terminé quatrième ce jour-là, l'issue d'une fin de course très correcte et elle semble proche d'un succès. On peut noter qu'en 23 courses, elle n'a gagné à ce jour qu'une seule fois et je pense qu'elle est peut-être capable de remporter la deuxième victoire de sa carrière dans cette rencontre. Je vous invite à la suivre de près associé à Guillaume Gageguet, c'est mon premier choix du jour dans la dixième de Bordeaux, le numéro 7, Mana Maa. On change d'hippodrome ensuite à 16h53, Réunion 1, course 6 avec le numéro 7 de Quilharnais. Quilharnais qui trouve un bon engagement dans cette course à Vincennes avec 44 570 euros de gains pour une calife à 45 000, associée à Éric Raffin. On peut noter qu'elle reste sur une victoire à Anguens le 19 octobre sur 2875 mètres. Là, elle va donc participer à une course plus courte, 2100 mètres auto-start. Elle était déférée des 4 l'autre jour, elle sera encore déférée des 4 aujourd'hui et je pense qu'elle peut confirmer son récent succès. Le numéro 7, Quilharnais dans la sixième à Vincennes. C'est donc mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, ce sera 19h28, Réunion 4, course 6 à Saint-Galmiers avec le numéro 13, Quilbill Pia, associé à David de BKR. Je pense que c'est une très bonne chance, on l'a vu se distinguer à Lyon-Paris le 10 octobre dernier en étant plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. La configuration sera la même aujourd'hui. Et je pense qu'on peut s'attendre à une confirmation de son récent succès. Je vous invite à lui accorder pas mal de crédits. Donc le numéro 13, Quilbill Pia, dans la sixième. C'est mon troisième choix de la journée et ça se passe à Saint-Galmiers. On poursuit avec ma petite folie. Cette fois, on revient à Bordeaux à 13h27, Réunion 3, course 6 avec le numéro 4, Make It Right. Alors c'est une poujiche qui vient de finir deuxième à Bordeaux. C'était le 1er octobre sur 1900 mètres. Elle a été battue d'une tête ce jour-là. Là, elle revient sur la distance de 1600 mètres sur laquelle elle avait débuté à Mont-de-Marsan quand elle avait terminé quatrième. Quatrième donc sur 1600 mètres. C'est une poujiche qui est en train de progresser. Et je pense que dans cette course, elle a largement son mot à dire. Même s'il y a une opposition réelle, elle peut afficher une cote autour des 6-7 euros. Et c'est donc ma petite folie de ce mardi à Bordeaux pour cette journée. Je vous résume mes choix pour ce mardi 5 novembre. Tout d'abord, dans la dixième à Bordeaux, le numéro 7, Mana Maa. Ensuite, dans la sixième à Vincennes, le numéro 7, Kill Arnais. Ensuite, dans la sixième à Saint-Gagnier, le numéro 13, Kill Bill Pia. Et puis enfin, ma petite folie dans la sixième de Bordeaux, le numéro 4, Make It Right. Voilà, j'espère que ces choix seront bons. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode de Dans mes Jumelles. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.